Ils étaient partis faire la fête, les voilà dans le Petra, des dizaines de milliers de personnes coincées au festival Burning Man dans le Nevada. Festival avant-gardiste qui mêle art et musique, qui se termine lorsqu'une grande effigie de bois est brûlée. Nous partons aux Etats-Unis rejoindre la correspondante d'Europe 1 à Viva Frida Viva. La pluie s'est abattue sur la région et a tout bouleversé. Oui, la fête a viré au cauchemar. Dans la nuit de vendredi à samedi, des trompes d'eau se sont abattues sur Black Rock City, la ville temporaire construite spécialement pour le festival. Résultat, toute la zone s'est transformée en un gigantesque champ de boue où plus aucun véhicule ne peut passer. L'unique route d'accès au site est fermée et sur les réseaux sociaux, les Burners, les festivaliers partagent leur expérience. Il y a tellement d'eau, on est inondé, c'est dingue ! On ne peut même pas marcher. A chaque fois que vous faites un pas, vous ramenez encore plus de boue. C'est vraiment dur de bouger. Je pense qu'on va être coincés ici pendant 3 ou 4 jours. L'évacuation pourrait effectivement prendre du temps. L'organisation a demandé aux Burners de rationner la nourriture, l'eau et l'essence, car on attend encore de la pluie ici et impossible de savoir quand la route sera à nouveau praticable. Toutes les activités ont été annulées, mais les naufragés du festival prennent leur mal en patience en improvisant des fêtes sauvages et des glissades dans la boue. Vive Afrid aux Etats-Unis pour Europe.